Bonjour, voici la guidance pour les énergies de la semaine prochaine. Donc je n'ai pas pu faire de guidance du jour, je fais une petite pause. Je suis avec mes enfants, ce sont les vacances. La semaine prochaine aussi, donc on se retrouvera après les vacances. Là je commence. Allons-y, 10 de pique, c'est la reine des voleurs, je n'aime pas bien la reine des voleurs. Un roi de trèfle, donc je suis avec le grand jeune mademoiselle le normand. Sur une nouvelle édition du jeu qui reprend l'original, le graphisme original de ce jeu-là, qui a été visiblement numérisé. Alors ici nous avons 10 de pique. Donc le 10 de pique, j'espère que tu vas bien, j'ai changé un petit peu ma configuration. 10 de pique, c'est la reine des voleurs. La reine des voleurs, il faut faire attention. Ici là, tu as une femme, tu vois peut-être pas bien, je ne sais pas, qui cherche dans une commode. En fait, elle fouille. Cette femme, elle fouille, je regarde où je peux me mettre pour que, voilà. Elle fouille en douce. Et ici on a le petit renard, il s'agit de ruse, donc il faut faire attention, c'est quelque chose qu'on ne voit pas venir. Là, donc il y a des choses qui sont cachées, qui sont faites dans le dos. Et ici, la reine des voleurs, elle est avec des loups, elle nous parle aussi de mensonges également. Alors il y a quelque chose quand même, tu verras, je t'en parlerai après, qui est assez positif quand même sur cette carte-là. Parce que ça amène beaucoup de croissance. Donc là, visiblement, c'est peut-être des énergies qui vont nous emmener dans nos ombres, dans nos profondeurs aussi. Parce que la reine des voleurs, elle est aussi dans les sous-bois. Donc, il sera peut-être question d'aller voir, nous avons des loups ici, d'aller voir son loup noir. D'ailleurs, il y a un loup noir là, caché derrière elle. Ce qui est très intéressant, c'est que ça nous parle d'une situation peut-être, quelle que soit la situation, quel que soit le domaine. Tu regardes ce qui te parle le plus, c'est une guide en général. Une situation où peut-être tu te sentais enchaîné ici avec notre petit perroquet qui est sur son support et qu'il a une chaîne. Il est attaché à son support. Donc, il y a une décision importante à prendre. Les trois gentils hommes vont prendre une décision. Ce sont trois chefs d'État qui vont prendre une décision importante justement pour leur pays, pour leur contrée, pour leur État. Et nous avons Amicio en figure géomantique ici et qui nous parle de fin de situation pour le début d'une autre situation. Donc, une fin pour un commencement, c'est ça que je veux dire. Ça peut être la fin d'un cycle aussi. Ça nous parle aussi de séparation, de rupture. Peut-être qu'Amicio en fait parle qu'il est peut-être temps de mettre fin à une situation qui est malsaine avec la reine des voleurs aussi et qui ne te rend pas libre. Et là, avec le roi de trèfle. Le roi de trèfle, c'est un homme qui est bon, qui est bienveillant. Il peut être un peu trop gentil aussi. Il y a des abus avec lui qui sont faits. Il ne s'en rend pas forcément compte. Tu vois là, les harpies salissent vraiment les aliments de notre vieil homme qui est ici et qui donne des conseils. Il est de bons conseils, le roi de trèfle aussi. Le petit sujet qui est tourné là nous représente les roches de cyanée. Et les roches de cyanée, c'était une zone dangereuse. L'oiseau là n'a pas encore dépassé les roches de cyanée. Ce qui veut dire que déjà avec cette carte là, cette carte ici et le roi de trèfle et le 10 de pique, je crois qu'il va être aussi question d'affirmation, de s'affirmer, de se positionner et de ne pas tout laisser faire. Voilà, là il est question de se respecter. Nous avons Caput Draconis ici, sous le G, sur cette carte là. Et il est très clairement question de construction lente. C'est une construction lente, un chemin de vie qui peut être lent aussi, mais qui amène l'harmonie. Ça prend son temps, seulement c'est pour quelque chose d'harmonieux, de stable, de durable, de solide. Voilà. On va regarder en conclusion ce qu'on peut avoir. Eh bien là, c'est bien, nous avons la carte de la protection du grand jeune mademoiselle le normand. Il est toujours question de fin d'une situation. Tu vois, nous avons quand même deux fois à Missio. On nous parle beaucoup du coup du mois de septembre. Caput Draconis ici, c'est le mois d'août. Là. C'est le mois d'août ici, Caput Draconis. J'espère que je te montre bien les cartes. Donc, on a août-septembre. Deux fois septembre. On a cette période de temps-là. Bon, le temps, c'est toujours à prendre avec des pincettes. Et donc là, on a Médée qui donne un baume magique à Jason pour le protéger pendant ses combats de la toison d'or. D'ailleurs, il aura la victoire sur la toison d'or parce qu'il aura enduit son bouclier de ce baume magique offert par Médée, qu'il aime profondément. Donc, ici, il y a quand même, avec cette carte de la protection, on te dit de ne pas t'inquiéter de ce qui peut être compliqué, de ce qui peut être difficile. J'espère que tu vois bien les... Est-ce que je peux zoomer un petit peu ? Hop là, voilà. Voilà, ce qui peut être compliqué, difficile, dans tous les cas, on voit bien qu'avec la carte de la protection ici, il est question de s'en sortir et il est question d'y arriver. Donc, les énergies de la semaine, elles vont peut-être, il va peut-être falloir faire face à une ombre, à une décision. Nous avons la décision ici, le fait de prendre une décision qui est importante. Nous avons compris que, voilà, une décision qui est prise par ces chefs d'État-là, c'est une décision importante, importante pour sa vie. Voilà. Donc, il y a aussi... Donc, ça peut aussi beaucoup nous parler dans le domaine des affaires. Il y a une notion de lucidité à avoir ici, notamment avec le cadre de carreau ici. Mais très clairement, ce que j'aime avec cette carte-là, c'est que la victoire, c'est d'aller à coup sûr vers la victoire. Donc, si tu vis des choses qui sont compliquées, sache qu'avec Médée qui donne le... qui offre le bon magique à son amoureux Jason, ça nous parle aussi de victoire à coup sûr. Parce qu'une belle protection. Donc, ça peut être compliqué. On voit que là, ça peut être négatif. Ici, on l'a attaché. Là, la zone dangereuse, elle n'est pas encore dépassée avec le petit oiseau. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... Ça nous parle vraiment de ce besoin de s'affirmer, de se positionner, de cesser de subir des abus. On le voit bien. Il y a cette notion de manque de liberté ici. Il est question de retrouver sa liberté. Mais c'est vraiment... On te dit, tu vas à la victoire à coup sûr. Avec Médée qui remet justement ce baume magique à Jason. Et ça, cette victoire, c'est aller grâce à tes efforts, à tes talents, à tes qualités. Mais aussi, et aussi avec des aides qui sont efficaces, qui sont puissantes ici. Ici, la protection, ça peut être des aides invisibles et des aides visibles aussi. En tout cas, elle est là, elle agit. Et il y a cette notion de stabilité et de rendre durables justement les résultats qui auront été obtenus. On voit bien qu'il y a cette notion de stabilité, de durabilité aussi ici. Avec Capodraconis là. Donc, on te le dit ici avec Jason et Médée. Et on te le dit aussi avec Capodraconis que, voilà, après les combats, après les efforts, il y a cette notion de stabilité, de quelque chose qui évolue. Et ce qui est difficile, en fait, ça permet de construire sur des bases solides, stables, durables. Pour pas que ça s'écroule après, après derrière. Et il y a beaucoup d'aide, il y a vraiment beaucoup d'aide. Peut-être que tu ne ressens pas cette aide, peut-être que tu te sens seule, c'est possible aussi. Mais il y a beaucoup d'aide. Et donc ici, malgré en fait ce qui peut être compliqué là, et peut-être qu'il y a des choses qui sont compliquées parce que tu as l'arène des voleurs ici et tu ne vois pas que finalement, ce n'est pas forcément de ton propre chef dans une situation, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle. Mais c'est que ici, tu as quelqu'un qui met des barres dans les roues en fait. Mais ça, ça renforce, ça renforce justement une entente, ça renforce une alliance. Et justement, regarde, c'est assez intéressant quand je te dis ça parce qu'il se passe quelque chose d'important. Tu vois, les trois gentils hommes là, ils se voient, ils vont renforcer leur alliance. Ces trois chefs d'État vont renforcer leur alliance, justement, vont coopérer pour le bien-être, la bonne conduite de leur pays, de leur contrée. Donc on a vraiment cette notion d'alliance là. Et cette notion d'alliance, on la retrouve aussi ici. Médée et Jason, ils sont, voilà, ils s'allient. Ils s'allient pour la victoire en fait. Donc là, on peut très bien avoir un couple qui s'allie pour la victoire malgré les difficultés ici avec la Reine des Voleurs. Voilà de quoi ça nous parle. Il y a des personnes qui peuvent retrouver aussi d'autres personnes qui... Vous pouvez retrouver des personnes qui vous ont aidé par le passé, justement, aussi. Aider, c'est surtout émotionnellement et psychologiquement. Et vous pouvez être ému, justement, de retrouver cette personne. Et ça peut redonner aussi un regain d'énergie. Ici, la vie, elle est un petit peu pleine de surprises en fait. Et parfois, quand quelqu'un t'aide, après, c'est toi qui l'aide. La vie fait les choses telles que ça se passe très naturellement, ou tout naturellement comme ça. Ou c'est toi qui apporte, justement, cette aide, ce réconfort à cette personne. On peut y avoir, justement, de... Le fait de retrouver des personnes du passé qui ont été là pour toi. Et où ça va être à ton tour, à toi aussi, d'apporter cette aide-là, la même aide que tu as pu recevoir. Et il y a des liens. Tu pourras peut-être te rendre compte aussi que votre chemin de vie a été assez parallèle, en fait, sans que vous le sachiez, assez commun. Là, il peut y avoir une relation comme ça où deux personnes se retrouvent qui a évolué parallèlement. Les deux personnes se retrouvent. C'est la vie, en fait, qui les remet... qui les remet sur le même chemin. Là, il est question d'aller vers une nouvelle page, en fait, de l'existence, une nouvelle page de la vie. Et il y a beaucoup de choses qui vont... C'est une nouvelle perception des choses. Il peut y avoir des révélations aussi. Justement, ce qui est sombre peut être révélé aussi. Mais à la fois, je te parlais, dès le départ, on voyait bien qu'il y avait quelque chose de difficile. Et ensuite, on voit qu'il y a une alliance qui se fait, des personnes qui se soudent. Il y a quelque chose avec des liens qui sont nouveaux, qui sont forts, qui sont solides. Et on peut très bien avoir, justement, un couple aussi qui se retrouve. On parle de chemins qui étaient complètement... vraiment parallèles, mais sans le savoir. Et là, c'est la vie qui les remet sur le même chemin. Écoute, on va aller voir ça. Ici, on peut avoir aussi des personnes qui... Moi, ce qui me venait, c'était... Il peut y avoir une association aussi dans le domaine professionnel. Le fait de s'associer, et la lettre O, elle va le dire d'ailleurs. Le fait de peut-être retrouver quelqu'un du passé et de faire chemin ensemble aussi au niveau professionnellement ou au niveau associatif aussi, également. Il y a cette notion de s'allier aussi, de s'allier contre le mal, en fait, contre ce qui est sombre. Et de créer quelque chose, justement. Ça peut être dans le service, au service d'autrui. Mais pas que, hein, mais voilà. En tout cas, pour apporter à autrui. Donc, ça peut être très vaste. Voilà, et regarde. Je ne sais pas si tu vois. Voilà, les aides. Avec l'oracle sacré. Voilà les aides. Alors, les aides, c'est les appuis, les soutiens. Cette carte des aides, appui, soutien, c'est les aides invisibles, les aides visibles que tu as autour de toi aussi. Ton intuition, elle peut faire partie de ces aides. Ton âme peut t'impulser aussi, également. Et là, il y a beaucoup de soutien aussi. Du coup, cette aide, elle s'incarne, en fait. Elle descend dans la matière. On l'a vu. Tu n'es pas toute seule. Tout seule, si tu as l'homme et que tu regardes cette vidéo. Voilà. Donc, les aides, très clairement, sont là. Il y a la protection et les aides. Donc, ne t'inquiète pas. Vraiment, ne t'inquiète pas. Ce qui est sombre ne va pas rester longtemps sombre. Je suis contente d'avoir cette carte-là. Et c'est une protection aussi, parce que la carte des aides, c'est aussi, également, une protection. Et la protection, elle peut venir aussi par la lumière. Tu peux demander à recevoir la lumière. J'aimerais bien recouvrir... Bon, c'est que les aides sont là. Donc, je mets ça là, cette carte-là. Déjà, quand tu avances... Ouais. Voilà. Déjà, il y a une notion d'orgueil. Bon, je vais avoir besoin de recouvrir encore. Tu vois, ici, c'est Faéton. Il se fait piquer. Donc, on a aussi, également, la carte du scorpion, ici. Du signe du scorpion. Du signe astrologique du scorpion. Le scorpion, c'est fin octobre, novembre. Bon, voilà. Et là, Faéton se fait piquer par le scorpion. Il a pris un char avec 5 chevaux, 4 chevaux, pardon, qu'il ne maîtrise pas du tout. C'est un char qui est vraiment puissant. Et, bon, lui, il est sûr de lui, en fait. Il est trop sûr de lui. Il a trop confiance en lui. D'ailleurs, le petit sujet, ici, nous en parlera de cette confiance-là. Il va avoir trop confiance en soi. Et du coup, il ira dans le fossé, en fait. Il ira dans le ravin. Puis, il va mourir. Voilà. Pour la petite histoire synthétique. Donc, c'est aussi la carte de l'orgueil. Et c'est vrai que, là, eh bien, peut-être aussi qu'il faut faire attention à son orgueil. Et ça, c'est intéressant, parce que là, on a 5 de carreau. Et ici, on a un 4 de carreau. Ça, ce suis. Voilà. 5 de carreau. En cartomance, c'est pas quelque chose qui est négatif. Ça nous parle beaucoup de contradictions. Des personnes qui peuvent être aussi systématiquement dans la contradiction. Là, on appelle à plutôt être plus dans l'écoute. Dans la véritable écoute de l'autre. Et donc, à être plutôt dans l'écoute amène le dialogue. Et il faut aussi changer sa manière peut-être de faire, de dire les choses, apporter peut-être un peu plus de douceur. Être plus dans la... Peut-être dans la nuance. Voilà, c'est ça. Et bon, pour moi, ça me parle surtout de souplesse, en fait. Il est question de plus de souplesse et de moins de rigidité au niveau de la pensée et du fonctionnement. Ici, c'est peut-être dans la zone d'ombre. C'est le petit... Ce serait le travail, en fait, à faire. Et ce serait ça à aller voir. Voilà. Parce que c'est ce qui peut bloquer une réalisation. Ça peut nous parler de ça. Alors, il faut savoir que tout est possible, en fait, avec cette lettre B ici. Et ça renvoie au fait que passé, présent et futur se vivent simultanément. Et tout est possible parce que lorsque tu reviens au moment présent, il faut savoir que tu peux transformer le passé et, bien sûr, ton futur aussi. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que quand tu reviens à 100% dans l'instant présent, tu as la possibilité, en vivant pleinement ce moment présent, et bien le passé se transforme. Et j'en ai déjà parlé. Plusieurs traditions parlent de cette simultanéité du passé, présent, futur, notamment les enseignements bouddhistes, mais aussi la physique quantique, également. Et là, on te dit que tout est possible. Tu peux aller puiser aussi. Tu peux aller voir dans ton potentiel, dans toutes tes ressources. Cette carte, c'est aussi la carte de l'audace aussi. Mais il faut que les choses soient maîtrisées, voilà, avec plus de diplomatie, peut-être aussi. C'est ça que je dirais. Il y a une notion de spontanéité, d'énergie, parce que les chevaux, ici, ils sont quand même, ils sont puissants. Et là, on va te dire que, justement, il y a cette énergie, peut-être aussi, à canaliser, à peut-être, à adoucir, mais à utiliser toute sa puissance, et à savoir la maîtriser aussi, peut-être. C'est comme Failleton, là, qui a perdu la maîtrise de ces chevaux-là. Là, c'est le moment, c'est le moment de continuer, de continuer les efforts, de continuer, de continuer, c'est le moment de continuer tes efforts. Parce que la persévérance, elle t'apportera satisfaction. Il y a peut-être une notion de prendre des risques aussi, de prendre des risques, mais toujours avec des avis, des conseils. Et on voit que, dans un projet, cette guidance, elle t'amène très clairement à croire en ton projet, mais pas à foncer tête baissée, en fait. À bien, à mettre des balises, voilà. Et à demander avis et conseils, si besoin, tu recevras de l'aide. Nous avons les aides ici. Et dans une situation, aussi, c'est pareil, de couple aussi, également. Là, on voit qu'il y a une relation de couple ici, peut s'améliorer, par rapport à ce que je t'ai dit, là. C'est cette notion de peut-être dire les choses autrement, avec plus de douceur, avec plus de souplesse. Et surtout, on est en étant plus dans l'écoute. Voilà. Attends, parce que là, je m'y prends très mal. On recommence. Et bien, voilà. Regarde. Ce qui... Alors, on va prendre que ces deux cartes-là. Il y en a d'autres, mais je vais prendre que celles qui se sont retournées. Voilà. Donc, il est bien question d'une nouvelle naissance, et celle que nous avons vue en premier, naissance, renaissance. Alors, évidemment, il peut y avoir des naissances de prévues, des bébés, bien évidemment. Peut-être même des jumeaux, si ça se trouve. Et bien, la voilà, la liberté. Il est question de retrouver sa liberté. Là, on a aussi également cette notion du petit égo, là, de le mettre à sa place, de ne pas le laisser tenir les rênes, justement, de ta calèche, reliée à tes chevaux. Non, c'est à toi. C'est à toi de guider tes chevaux. Par exemple, c'est toi qui es le cocher. C'est toi qui prends les rênes de ta vie. C'est toi qui es le cocher. Voilà. Et d'ailleurs, c'est de là que vient le terme coach. D'ailleurs. Voilà. C'est aussi le fait de donner les rênes de la vie à une personne. L'aider à avancer par elle-même. Et donc, ici, ben voilà. Il est question de retrouver sa liberté. Et on n'oublie pas que... Je suis désolée, je ne vois pas bien. J'espère que je suis bien placée. Mais on n'oublie pas là qu'il était question d'une décision à prendre importante pour retrouver sa liberté parce que justement, il y avait une situation de vie qui empêchait d'être libre. Et là, il est question de retrouver sa liberté. Et donc, on nous parle de naissance et de renaissance avec des aides. Donc, c'est quand même très chouette tout ça. Je suis assez contente. Allez, je termine avec le petit message des cartes de médecine avec les animaux. J'aime bien voir quel animal va se présenter à toi pour la semaine prochaine. Allons-y. Et bien oui, il y a les questions là d'un petit peu de... Je ne sais pas comment dire ça. Oui, de dire au petit égo de mettre... de rester à sa place en fait. Tu vois ? De lui dire écoute, le maître c'est moi, ça n'est pas toi. Je ferai appel à toi quand j'aurai besoin. Voilà, parce qu'entre l'Alligator ici et puis les cartes que nous avons eues tout à l'heure avec la reine des voleurs là et puis Failleton très clairement il est question de ça. L'Alligator il te dit ne juge personne assimile les leçons de la vie accepte l'épreuve avec grâce. Voilà. Donc, voilà l'Alligator ne juge personne assimile les leçons de la vie accepte l'épreuve avec grâce. Et on a vu qu'il y avait la victoire. On a vu qu'il était vraiment question d'avoir la victoire voilà avec mes déjeuners ici. J'espère que cette guidance t'apportera cette guidance des énergies de la semaine et puis je te retrouve la semaine prochaine en fin de semaine pour les énergies toujours de la semaine. Peut-être que je posterai oui, je posterai cette guidance le week-end prochain justement et je reprendrai mes guidances quotidiennes ensuite. Là, je vais faire une pause j'en ai besoin et ça fait du bien d'arrêter d'ailleurs toi aussi je t'invite à si tu ressens que tu as le besoin d'arrêter de revenir à l'essentiel à ce qui est important pour toi et aussi moi j'ai envie de prendre plus de temps avec mes enfants aussi surtout qu'il fait beau ici et eh bien ça fait du bien de prendre une pause pour repartir avec beaucoup plus d'énergie après. Merci à toi bonnes vacances si tu as des vacances puis je te retrouve la semaine prochaine le week-end prochain pour les énergies de la semaine. Sous-titrage ST' 501